Donc, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui à notre webinaire consacré à l'intelligence artificielle et au Big Data en Afrique. Mon nom est Mishket Benamida, je suis chef de projet marketing chez Datum Academy et je serai l'animatrice de cet événement. Pour cette édition, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nos intervenants Dr. Eric Hadja, directeur de l'Afria, Innocent Kakbara, administrateur général du groupe BK IAEC, Philippe Kaez, directeur général d'Inetum, professeur Okba Kazar, fondateur du laboratoire Linfi, professeur et chef de laboratoire à l'université Biscra, le professeur Moukeli, responsable des affaires académiques de l'IAI et recteur de l'université numérique du Gabon, Mamadou Naon, président du club DSI, Amadou Diawara, CEO Sirtik et président du CDA, Valérie Ayotte, directrice Oracle Skills Development EMEA avec Oracle University, Merlin Yamsi, consultant principal en solutions chez Google Cloud et professeur Serge Miranda, directeur scientifique du master PR à l'ESTIA et président de Datum Academy. Vous pouvez écrire toutes vos questions et remarques dans le chat tout au long de la présentation, nous y répondrons à la fin de l'événement. Il ne faut vraiment pas hésiter, l'onglet de chat est là pour ça. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et professeur Miranda, je vous donne maintenant la parole. Si vous pouvez vous démuter votre micro, super, parfait. Ok, merci beaucoup Michkette. Je vois qu'il y a des gens aussi qui arrivent dans la salle d'attente, donc à toi de jouer. Moi, je l'ai vu arriver en pop. Donc, ce que je vais vous dire à deux parties. La première partie, c'est un peu une vision stratégique de l'enseignement, de l'intelligence artificielle aujourd'hui et notamment de l'enseignement en ligne et la partager avec vous en montrant quelques points forts qui existent en France autour de cette stratégie. Et la deuxième partie sera l'offre que l'on a aujourd'hui sur le e-learning en matière d'intelligence artificielle appliquée ou l'ingénierie de l'IA dont je vais parler dans quelques minutes. Donc, première partie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a basculé dans le monde d'une ressource fondamentale qui est la data. La ressource fondamentale de ce millénaire, c'est la data. Et donc, ce que dit gentiment Jim Gray, prix Nobel, Turing Award en 1998, nous sommes rentrés dans le quatrième paradigme des sciences. Pour faire simple, la physique, les maths, l'informatique et maintenant la science des data. Et à partir de là, il a construit toute une vision où les data étant nécessaires au bien-être de l'humanité, les logiciels doivent être le plus open source, le plus partagés possible. Et il a poussé des grandes entreprises à jouer cette carte open source. Donc, c'est dans cet esprit-là que l'on regarde, d'un point de vue informatique, la science des data. Et il y a deux grands domaines, la gestion de la data et l'analyse de la data. Et là-dessus, concernant l'enseignement, il y a deux révolutions qui se sont produites dans l'enseignement supérieur, formation initiale et continue. C'est d'une part, il y a dix ans, du côté de Stanford, l'apparition des MOOC, des Massively Open Online Courses, des cours en ligne, avec tutorat, avec forum, et qui permettent d'appréhender une nouvelle ère pour l'enseignement en ligne. Deuxièmement, le besoin, à partir du moment où tous les métiers vont être impactés par l'analyse de la data. Tout ingénieur, tout employé va avoir un double numérique. Un médecin verra une personne physique et son jumeau numérique. Donc, on est face à une situation de demande de compétences, non seulement pour les informaticiens, mais pour les managers, dans tous les secteurs d'activité. Et là, on a une expérience de 30 ans à Nice, j'y reviendrai un peu plus loin, qui s'inscrit dans cette dynamique de l'apprentissage par projet. Et là, on est face à une révolution universitaire, une dimension nouvelle dans l'université. Et j'utilise le terme « multiversité » souvent du président de Berkeley, quand dans les années 60, il a été face à la première grande révolution de l'enseignement universitaire qui devait jouer une carte sociale. Et ça a entraîné la Silicon Valley. Mais aujourd'hui, on est face à la même rupture, amplifiée par la COVID, du e-learning. Dimension incontournable de l'enseignement du futur, que tout enseignement supérieur demain sera hybride. Donc, concernant l'intelligence artificielle et le big data, je ne vais juste citer que la première référence, vous aurez tout ça dans les slides. C'est le World Economic Forum qui dit que d'ici 2025, la moitié de tous les jobs actifs vont nécessiter du upskilling ou du reskilling. Ce concept de skill demandé pour informaticiens et managers est fondamental dans la formation continue demain. En Europe, ces micro-crédits portent un nom de Gradéo, qui a été l'association des plateformes de MOOC européennes, dont Fun en France, ont créé ce concept de Gradéo, des micro-masters qui forment à des métiers, qui conduisent à des métiers. Et la façon dont il faut appréhender les Gradéo, c'est par ce couple académique et industriel. Or, sur l'IA, de manière très simple, il y a eu quatre grands âges de l'IA, quatre grandes périodes. La création de l'IA, c'est des profs du MIT 1956, McCarthy qui a créé le concept d'intelligence artificielle. On peut remonter dix ans plus tôt pour les premiers réseaux de neurones et réflexions, mais le terme IA est né en 1956. Et de 1956 jusqu'en 2012, c'est l'ère de l'IA symbolique. Donc, l'intelligence artificielle voulait dire paquet de règles. Le meilleur exemple, c'est Prologue. Paquet de règles, explicabilité de l'IA à travers des règles et mise en jeu de règles. Les limites sont très vite apparues. Très peu de systèmes opérationnels utilisent ça, même si on a dit l'atterrissage d'avion utilise des systèmes de règles. Donc, oui, il y a des systèmes opérationnels, mais ça n'a pas empêché l'IA de rentrer dans ce qu'on appelle les grands hivers. Il y a eu deux grands hivers de l'IA jusqu'en 2012. Et en 2012, il y a eu l'apparition de deux phénomènes, le big data et la puissance de calcul, de traitement, le GPU. Et ce double phénomène a entraîné la vague autour du deep learning, de l'apprentissage neuronal qui représente le domaine le plus prometteur aujourd'hui à l'IA avec des applications très concrètes comme la voiture assistée, comme la traduction automatique de langue. Vous voyez des extrêmes bien au-delà de l'image. Et là, on est face à une situation dans laquelle tous les métiers vont être impactés. Donc, 2010, j'appelle ça le data learning, machine learning, deep learning, l'apprentissage par les data et par le big data. Et puis, l'âge 3 de l'IA que l'on va vivre jusqu'à 2050, c'est l'impact sur tous les métiers. L'impact sur tous les métiers qui vont être concernés. Et donc, la porte ouverte à l'enseignement supérieur de créer ce qu'on appelle, nous, des laboratoires d'innovation. On l'appelle, nous, en interne, le data lab. Des data labs où les étudiants, avec des industriels, vont pouvoir prototyper des use cases. La créativité, elle est très forte et il faut l'utiliser à l'université. Donc, là, c'est un lieu, pour moi, qui est, j'allais dire, inéluctablement lié à l'enseignement. Pour éviter les formations trop théoriques, je laisse de côté la science des data. Comme je le dis, la partie scientifique, qui est une partie mathématique de l'IA. Mais le deuxième grand domaine de l'IA, c'est l'ingénierie de l'IA. Où là, on a besoin de compétences informatiques, opérationnelles, développement d'applications. On a besoin d'utilisation des grands outils de l'IA de manière interactive. Et aujourd'hui, c'est la tendance vers laquelle on va. Donc, ce troisième grand âge de l'IA va durer dans les 30 prochaines années. Donc, pendant 30 ans, l'université doit produire d'époque et construire des formations autour de cet apprentissage par projet. C'est l'expérience que l'on a eue pendant 30 ans, d'ailleurs, à Nice, avec le MBDS, où on a construit par projet qui a entraîné la soutenabilité du projet, l'employabilité des étudiants, que des effets de bord. Et l'IA a besoin de ça. Et le prochain âge, le quatrième âge, après 2050, c'est la conscience qui rentrera dans l'IA. C'est un autre débat. Beaucoup d'utopies encore aujourd'hui. Alors, il y a un rapport français sur France 2030 qui consiste à définir ce que doit être un bon cursus d'IA aujourd'hui en France. Donc, je mets en exergue ce rapport de décembre 2021. Il est public, donc vous pouvez le trouver sur Internet. Vous avez la référence là. Et on l'a utilisé pour construire, en fait, le Master BIAR. On est parti des métiers. On a construit des blocs de compétences associés à ces métiers et on a fait notre Master. Donc, next. Voilà, les trois grands métiers qui sont indiqués dans ce rapport, c'est Data Scientist qui comprend la notion de Data Analyst, celui qui est capable d'utiliser les outils IA de Machine Learning et de Deep Learning pour créer de nouveaux services à valeur ajoutée. Et les nouveaux services décisionnels à valeur ajoutée que l'on attend, c'est la prédiction, la détection, la prévention. Voilà les trois grands domaines que l'on attend dans le support décisionnel du Data Scientist. savoir mettre en jeu les nombreux outils de Data Learning. Deuxièmement, c'est le précédent, pardon, le précédent, yes, l'ingénieur de la data, celui qui est capable de créer le Data Lake, de prendre des données multisources et de les agréger en vue de les analyser. C'est l'ingénieur de la data qui regroupe d'autres métiers, administrateur base de données, administrateur Big Data, architecte, tout ça, c'est là-dedans. Et puis, le troisième grand métier, il faut développer une application web et mobile, Mobikuitair. Next. Donc, ça, c'est les trois métiers. Et en matière de cibles, on a bien sûr les cibles informatiques que l'on peut, depuis le technicien jusque déjà au spécialiste de l'IA, en passant par l'informaticien généraliste, on a trois cibles pour les informaticiens. Et pour les non-informaticiens, on a trois cibles aussi. du simple manager, en passant du citoyen, du simple citoyen, au décideur d'entreprise. Donc, vous voyez que la formation à l'IA, elle peut recouvrir six cibles complètement complémentaires, avec les mêmes outils. Et la façon pour nous d'appréhender ces cibles-là, c'est de le faire par le projet, par l'exemple. Donc, le Data Lab, dans l'époque d'innovation, les proof of concept, avec le monde industriel. Suivant. Ça, c'est juste un transparent que vous aurez dans le slide, qui montre la même analyse qui a été faite aux États-Unis sur les compétences attendues d'un étudiant de niveau master. Aujourd'hui, j'étais dans une réunion tout à l'heure avec la région PACA, il y a aujourd'hui une demande de 4 000 étudiants de master en développement d'applications IA non satisfaites. 4 000 demandes. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est face à une pénurie dans ces profils-là. Et donc, on va retrouver dans les compétences attendues la gestion des datas, l'analyse des datas, le développement d'applications. Et le futur de la gestion des datas et de l'analyse des datas sera pas à 100%, mais à 80% dans le cloud. Next. Donc, on a eu cette expérience très pratique de 30 ans à Nice avec le master MBDS qui est en ligne grâce aussi à Datum Academy avec inscription sur le site de l'Université de Nice en anglais qu'on a construit 100% avec Oracle. Et puis, depuis 2 ans, on a construit le master IBIAR à l'ESTIA, c'est l'école d'ingénieurs du Pays-Basque à Biarritz, côté de Biarritz, qui a été construit avec Google et Oracle. Et donc, on a ces deux masters en ligne. Je voudrais, sur le master, l'expérience réussie à Nice qui continue. J'ai eu des réunions régulières avec eux parce qu'ils ont un passage de témoins extraordinaire là-bas. C'est la plus belle leçon, c'est l'apprentissage par projet. Au sein du curriculum, on a construit un projet d'innovation avec le monde industriel, défini avec le monde industriel, co-encadré avec le monde industriel. Et les étudiants travaillent sur un projet d'innovation. Ça, ça a permis de construire de la connaissance incrémentielle, dynamique. Ça permet aux étudiants d'avoir une ligne de référence. Ça permet aux étudiants de connaître un industriel, aux industriels de connaître la formation et donc faciliter l'employabilité, la soutenabilité, puisque ce système-là permettait d'introduire de nouveaux concepts dans la formation. et puis d'imaginer ce qui est, à mon avis, une réponse attendue aujourd'hui par le marché dans le domaine de l'IA, les formations basées sur des projets concrets, des use cases où l'étudiant pourra refaire une application grâce à un logiciel open source sur des données open, refaire une application existante, l'adapter, l'adopter et puis l'adapter à un autre contexte. Donc, acquisition, adoption et adaptation. Voilà le triptyque que l'on a aujourd'hui dans cet apprentissage qui est requis pour moi dans le domaine de l'ingénierie de l'IA. Next. Donc, IMBDS a été lancé en 2019 à Paris et toujours opérationnel. On essaie de... Il est en anglais, mais on va le développer dans le mode de B2B avec des universités anglophones qui vont avoir des cohortes d'étudiants et IMBDS. Là, on y travaille de manière active en Chine et au Vietnam. Donc, en conclusion de cette partie 1, j'ai voulu mettre deux points en exergue et la réponse que l'on a en avant. C'est qu'aujourd'hui, la dimension hybride en ligne est fondamentale dans toute formation. Ce qui est attendu, c'est de la certification à la fois académique, donc pour nous, européenne, internationale, certification internationale académique, pour nous, c'est des ECTS, European Credit Transfer System et professionnel. Ça, c'est la réponse à la demande du marché forte. Deuxième, c'est la capacité de répondre à cette demande multisible, on l'a vu, des managers et informaticiens, de skills, de compétences, métiers conduisant à des emplois. Alors, vous voyez qu'avec Datum Academy et l'ESTIA, on propose non seulement un Master BI aujourd'hui, deuxième année, donc totalement certifié européen, professionnalisant avec Oracle et Google, mais aussi, on propose, on a dans les tiroirs, on y travaille, d'offrir demain un institut complet d'ingénierie de l'IA, donc bachelor, troisième année, master, première année, hybride, 50% de cours en présentiel, 50% de cours en distanciel, c'est ce qu'on appelle l'ESTIA-BIAR Institute. Le data lab qui est fondamental, c'est le lieu, c'est la cuisine où les étudiants fabriquent des POC et après, ils apprennent sur les projets d'innovation concrets avec l'industrie. Ces POC peuvent devenir des produits, donc il y a une approche incubateur possible derrière, mais c'est l'objectif. Et on propose quatre gradeos, trois avec Oracle et un avec Google. Donc, maintenant, de manière un peu plus précise mais rapide, la présentation de ce master BIAR et de sa version en ligne e-BIAR qui veut dire Big Data Intelligence for Human Augmented Reality, mais il veut dire aussi dans la belle langue basque, demain. Vous voyez, on veut un master pour demain, pour les 30 prochaines années, après on verra. mais il s'inscrit dans la seule école d'ingénieurs du Pays Basque qui s'appelle l'ESTIA, qui est une école consulaire dépendant au départ de la Chambre de Commerce et qui est rattachée à l'Université de Bordeaux qui a quatre grands domaines dont l'informatique et le master BIAR s'inscrit dans le quatrième domaine informatique de cette école. Donc, en mode face-à-face, c'est-à-dire en présentiel, ça démarre, tout démarre début octobre. Il y a encore la possibilité, s'il y a certains étudiants, de très bons étudiants, on peut regarder leurs dossiers, deux ou trois dossiers sans aucune difficulté. Le coût in situ, c'est 8 000 euros pour les très bons étudiants et notamment ceux qui sont rattachés à un campus associé numérique que l'on a créé en Côte d'Ivoire, Madagascar, au Togo, avec l'Afria pour l'Afrique de l'Ouest, en les rattachant à ces structures, d'avoir 50 % de bourse sur cette inscription. L'année prochaine, on ouvre le Bachelor et le Master 1 en présentiel. Deuxièmement, c'est la version EBR. Le prix est un peu moindre, il est de 7 200 euros. Là, il y a un coût réduit quand on passe, je ne vais pas le parler là, mais quand on inscrit une cohorte d'étudiants d'une université avec qui on a signé une convention de co-diplomation, le coût est drastiquement réduit encore par rapport à ce coût public que l'on a. Donc, là, il faut une convention et il y a toujours le Data Lab dans l'université partenaire à mettre en jeu. On va passer le suivant, je vais en profiter de me parler pour le campus associé numérique sur un point. Donc, sur le Data Lab à Sofia, on l'a inauguré en octobre 2021 avec une première signature importante avec Google Cloud pour développer des projets et on a aujourd'hui deux projets financés par Google dans ce système. C'est d'une part un projet en cours sur l'agriculture numérique et d'autres projets qui n'ont pas encore été bien précisés mais que l'on a initiés sur le Métaverse, un enseignement du futur dans le Métaverse. Ensuite, dans les quatre blocs de compétences du master qui conduisent à des métiers, vous n'êtes pas surpris, c'est le métier d'ingénieur data, data scientist, big data developer et transversal cloud data architect. Et à partir de ça, next, on a une liste de cours qui appartiennent à ces quatre blocs de compétences. Donc, vous voyez, pour la version anglaise, il y a neuf cours académiques et quatre cours industriels venant d'oracles qui viennent compléter l'offre de formation. Même chose pour la version française. Dans la version française, on a deux cours Google supplémentaires. Donc, si je devais résumer les quatre points de différenciation fort de cette offre, e-learning que l'on a, c'est un curriculum qui est construit à partir de blocs de compétences conduisant à des métiers et avec des POC développés dans le Data Lab. Ça, c'est le premier point fondamental de la formation où l'apprentissage se fait par projet. Deuxièmement, le partenariat international très fort avec ce réseau de campus associés numériques que l'on a initié l'année dernière et pour lequel on a une dizaine de signatures aujourd'hui. Troisièmement, l'implication forte de deux grands industriels, Oracle et Google, pour faire simple sur la gestion de la data respectivement et l'analyse de la data et puis cet enseignement, cette vision de l'enseignement de demain qui sera hybride pour plein de raisons. Je ne parle même pas du problème en Afrique, du problème démographique à venir. L'Afrique va doubler de population d'ici 2050. Donc, besoin d'enseignement depuis l'école maternelle jusqu'à l'université a doublé d'ici 2050. La dimension e-learning sera une dimension fondamentale pour la diffusion des connaissances et des formations. Donc, ça, c'est les quatre points sur lesquels on axe notre offre et notre vision. Sur les gradeos, donc, l'objectif simple d'un gradeo, c'est sur trois mois, six mois suivant le temps disponible. L'objectif, c'est d'obtenir des certificats professionnels qui conduisent à des emplois. Et derrière le mot gradeo, micro-credentials en anglais, micro-credits, micro-master aussi qu'on utilise ou spécialisation aux États-Unis, on va retrouver pour nous un couple. D'un côté, des cours académiques qui expliquent le quoi et de l'autre côté, un cours industriel qui démontre le comment, comment on implante, comment on met en œuvre. Next. Donc ça, c'est le motto des gradeos, obtenir un certificat qui conduit un emploi. Il n'y a aucun prérequis pour un gradeo, autant pour s'inscrire en master en ligne. Deuxième année, il faut avoir un prérequis bac plus 4 en informatique. Là, pour un gradeo, aucun. Donc, on s'adresse aussi bien à la formation continue qu'à tout individu passionné, autodidacte en informatique. Donc, les trois gradeos avec Oracle, c'est programmation SQL avancée, Big Data et intelligence artificielle, développement full stack, mobile et web. Next. Le gradeo avec Google, c'est IA, principalement IA et Big Data dans le cloud, avec cette fois deux cours académiques et deux cours Google. Donc, j'ai parlé dans le réseau international que l'on met en place, le concept en français de CAN, en anglais de CDC, Connect Digital Campus, de campus associé numérique. C'est un concept qui est fondamental parce que la réussite du e-learning d'après notre expérience passe par le tutorat. On offre un tutorat en ligne, mais ce qu'on en a construit avec le CAN, c'est l'accompagnement tutoriel d'un tuteur local. C'est-à-dire la possibilité pour un téléapprenant chaque semaine d'être confronté à un mentor, un tuteur qui connaît la formation, qui connaît le cours et qui est capable d'accompagner localement les étudiants. Donc, cette duplicité, j'allais dire, à la fois en ligne et en présentiel, elle est fondamentale pour nous pour la réussite. Et surtout, le tuteur va jouer un rôle dans le projet, l'apprentissage par projet, sur les projets locaux avec les industriels locaux, sur les stages, le suivi des stages, le suivi de l'emploi. Donc, le tuteur est véritablement un pilier académique du campus associé numérique. Il intervient dans les projets d'innovation, dans le data lab du pays, mais il a cette double fonction, éducation et innovation. Next. Donc, nous avons signé, là on voit Eric qui va me succéder à la présentation, le premier accord international avec l'Afrique. On a signé avec l'Afria en juin 2021 à l'Estia. On voit Eric Hadja et Pachi Elisald, président de l'Afria et directeur de l'Estia, signer cet accord qui concerne l'Afrique francophone. Et donc, j'ai vu passer un petit message en parlant. Tout étudiant de l'Afrique francophone pourra se référer à cet accord pour bénéficier d'une réduction en présentiel à l'Estia. Le premier CAN que l'on a inauguré c'était en mars à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le premier campus associé numérique ouvert à l'ESATIC qui est l'école d'ingénieurs publics en informatique de Côte d'Ivoire et vous voyez une inauguration avec ambassadeurs et deux ministres. Il y avait aussi Pachi Elisald, directeur de l'Estia. Trois mois plus tard, c'était à Madagascar, IT University, ITU, première université elle privée en informatique de Madagascar aussi inaugurée en Grande-Pompe. Donc ça, c'est nos deux premiers et on a signé plus de dizaines d'accords aujourd'hui en Afrique mais aussi en Asie, en Chine, au Moyen-Orient, en Turquie et en Amérique latine. Et on va continuer à développer ce réseau. Donc il y a un réseau de data lab aussi en perspective. Next. Suivant pour finir. Donc en conclusion, on est des adeptes avec IBIAR de ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif et on va vers un apprentissage personnalisé, tutoré demain et c'est notre vision. Next, vous verrez le détail après ça. Et puis, j'insiste là-dessus, une bonne formation à l'IA aujourd'hui sous-entend une formation par projet qui implique le monde industriel. Ça, c'est notre credo depuis 30 ans à Nice. C'est celui que l'on a mis en place à Biarritz et dans tous nos campus associés numériques que l'on met en place grâce aux tuteurs. Donc, pour finir, je dirais que notre offre portée par une spin-off de l'Estia qui s'appelle Datum Academy, là, c'est trois grands points. Un master en ligne, c'est la tête de gondole. Aujourd'hui, c'est le M2 qui est en ligne, bientôt le M1 et le Bachelor qui ira vers un institut en ingénierie de l'IA qu'on appelle, entre nous, on l'appelle le Biarr, l'Institut Estia Biarr, Biarr au sens domaine du terme. Estia Demain, c'est la composante numérique de l'Estia. Le Data Lab qui existe à l'Estia, donc le lieu de prototypage, chaque semaine, je discute avec des industriels pour mettre en place des POC dans tous les domaines et utilisant les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle, la Data. Et puis, aujourd'hui, quatre gradeos et on réfléchit avec nos partenaires sur la création de nouveaux gradeos, peut-être plus orientés décideurs, mais toujours orientés autour des use cases puisque c'est une valeur ajoutée forte pour nous. Donc, tout est ouvert et à très vite pour continuer ce voyage de demain dans le numérique et dans l'IA et je te redonne la parole, Misquette, avec plaisir. Oui, merci beaucoup Serge. Du coup, maintenant, on va écouter la présentation du docteur Eric Hadja. Docteur, si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse vous entendre. Oui, super. parfait. Merci. Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend très bien. Merci au professeur Serge Miranda et à toute l'équipe de l'ESTIA et d'Atum Academy d'avoir invité la FRIA à s'associer à ce webinaire et nous allons dans l'intervalle de temps qui nous a été imparti justement, exposé brièvement la modeste contribution de la FRIA à la formation en IA en Afrique. Dans le prochain slide, nous commençons par présenter la FRIA, notamment en ce qui concerne notre vision. l'Agence francophone et l'intelligence artificielle travaillent pour une approche humaniste, inclusive et souveraine des technologies de l'IA parce que selon l'AFRIA, selon l'approche francophone, l'IA doit contribuer à la diversité, à la diversité des langues, des cultures, un peu comme vous le voyez sur l'écran, à la diversité des pratiques et surtout aux objectifs de développement durable. C'est la vision qui anime la FRIA et à travers laquelle nous déclinons les objectifs que nous allons vous présenter au prochain slide. Alors, quel est le constat ? Le constat, c'est que les pays qui n'ont pas développé leurs propres stratégies et compétences dans la technologie de l'IA sont la plupart du temps tributaires de solutions extrêmes, ces solutions qui sont bien souvent décorrelées de la réalité locale. Donc, ce qui a amené certains chercheurs, certains penseurs à parler carrément d'un risque de colonialisme numérique, de cybercolonisation parce que si les données viennent de l'extérieur, les données ne sont pas produites localement, le risque est grand, d'où l'importance effectivement de la formation. Et avant la formation, c'est surtout l'enjeu de ce que nous appelons la vulgarisation parce qu'il est essentiel que l'IA permette d'apporter des réponses concrètes aux besoins des populations, surtout en Afrique, les plus vulnérables et les plus éloignées de ces outils, les agriculteurs, les artisans, les soignants, les enseignants qui sont vraiment au cœur de la production des données. Tout à l'heure, il y en a été question et pour l'Afria, ce travail se fait selon trois axes stratégiques. D'une part, la gouvernance, donc gouvernance, intelligence et économique, c'est vraiment l'approche, disons, de l'IA par les dirigeants parce que sans données réglementaires, c'est-à-dire sans données législatives, sans les lois et les règlements, les décrets, on ne peut pas y avoir d'IA qui puisse être utile. Et nous avons aussi deuxième axe, la formation, la recherche et la communication et les médias. Donc, c'est ça vraiment nos trois piliers. Sensibilisation des pouvoirs publics, du secteur privé, de la société civile, aux enjeux de l'IA, formation à l'IA et aux technologies sous-jacentes et conseils dans l'implémentation des technologies de l'IA. Alors, nous sommes implantés dans plusieurs régions du monde, principalement en Afrique, certes, mais aussi justement en Europe, en Amérique du Nord et puis en Asie du Sud-Est au Vietnam parce que nous voulons couvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de la francophonie, c'est-à-dire ces pays qui ont un partage la langue française indépendamment des continents. Donc, c'est une organisation créée en 2019 qui est en pleine expansion avec ce que cela suppose comme défi et nous y travaillons pour que l'IA ne soit pas justement exclusivement pratiquée en anglais mais aussi en langue française. C'est pourquoi nous avons publié ce livre récemment l'année dernière sur l'intelligence artificielle francophone, élément pour une coopération multilatérale qui réunit différents auteurs de différents horizons parmi lesquels le professeur Serge Miranda qui vient de s'exprimer tout à l'heure justement qui a parlé des enjeux de la multiversité et nous sommes fiers d'avoir pu être un des supports par lesquels justement cette idée a été exprimée sans oublier les enjeux de métaverses francophones. En tout cas, vous êtes bienvenus pour découvrir les pensées contenues dans cet ouvrage. la suite. Oui, nous avons travaillé avec différents partenaires justement pour nous l'IA est une réalité non seulement technique mais aussi une réalité sociale, sociologique, politique c'est-à-dire vraiment différents horizons de partenaires publics comme privés pour faire en sorte que l'IA ne soit pas laissée au seul technicien mais une réalité sociologique surtout en Afrique parce qu'elle révèle différentes facettes de la société. Voilà, c'est ce qui explique la diversité de nos partenaires. Prochaine slide. Voilà, un exemple concret de projet de formation dans lequel l'Afria a été et continue d'être associée c'est ce que nous avons appelé le cycle supérieur de formation en IA et New Space en Afrique parce que pour nous l'IA doit être aussi disons au service de la conquête spatiale de l'aventure spatiale en Afrique c'est-à-dire tout en étant généraliste nous souhaitons aussi être pionniers dans certains domaines pointus comme le nouvel espace de New Space donc nous avons démarré depuis février un cycle supérieur avec quelques partenaires dont je parlerai tout à l'heure dont les enjeux sont simples de renforcer les capacités stratégiques des pays africains dans le domaine du New Space donc ce qu'on appelle le néospatial français et l'intelligence artificielle pourquoi ? parce qu'il s'agit surtout de comprendre la révolution du New Space pour vraiment l'observation géostratégique qui permet de créer des données de valoriser les données géospatiales grâce à l'IA parce que l'Afrique en a besoin pour l'agriculture numérique pour un certain nombre de données et pour nous il est important que nous puissions soutenir les futurs champions africains du New Space et de l'IA voilà pourquoi l'Afria s'est engagée en lien avec un certain nombre de partenaires entre les états africains nous avons nous travaillons actuellement avec une société française qui s'appelle Prométhée Prométhée New Space et puis une agence la Michemi reliée au ministère de l'Intérieur pour créer ce cycle de formation dans le cadre de vraiment la coopération avec le CNES l'agence nigérienne de l'IA l'Union africaine l'Africo les différentes agences depuis la Banque Ouest africaine de développement et pour nous c'est vraiment de faire en sorte que quelques pays champions comme le Nigeria l'Afrique sud la Côte d'Ivoire le Sénégal le Togo l'Algérie le Maroc la Tunisie la Tanzanie puissent vraiment offrir dans chacun de ces pays des places de formation et de créer un pôle IA localisé au Bénin afin de renforcer le maillage africain en matière de l'IA dans le domaine spatial et nous avons donc nous travaillons sur 8 séminaires nous sommes maintenant au 6ème qui aura lieu le 30 le 28 septembre au Cameroun à Yaoundé et donc ce cycle vraiment permet à chaque session de donner la parole à des experts de haut niveau dans le domaine du Big Data de l'IA du New Space et nous avons 3-5 intervenants par session 15 minutes de réduction et un certain nombre de temps pour la présentation et les questions réponses donc nous nous enverrons bientôt les informations sur la séance qui est prévue prochainement je pense que là on est passé déjà à la prochaine présentation je vais peut-être terminer je vais terminer je vais faire un mot de conclusion parce que je pense que je suis encore dans les temps oui bien sûr docteur aucun problème voilà donc pour conclure en fait pour nous la formation n'est pas que juste l'acquisition de certificats de diplôme en IA mais surtout à la fois une approche généraliste parce que tout le monde ne sait même pas ce que c'est que l'IA actuellement dans les universités dans les écoles donc il y a vraiment un travail de vulgarisation d'évangélisation parallèlement aux formations pointues de master dont a parlé le professeur Miranda il y a vraiment un vrai travail de sensibilisation des dirigeants de sensibilisation surtout du secteur privé c'est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir aussi entrer en partenariat avec différentes structures et la FIA se rejouit en tout cas d'avoir signé avec l'ESTIA l'accord de partenariat pour des campus associés libériques notamment au Bénin avec l'ISM l'Institut supérieur de management où nous envisageons avec le soutien des autorités locales justement de mettre en place au Bénin cet institut d'ingénierie et d'IA dont parlait le professeur Miranda pour que nous puissions avoir au Bénin ce genre d'institut ESTIA-BIAR parce que nous avons souhaité l'obtenir avec un financement de l'ANA l'Agence nationale de la recherche qui n'a pas abouti mais nous avons bon espoir avec d'autres partenaires de pouvoir dans les prochaines semaines prochains mois lancer d'abord un campus associé numérique au Bénin d'ici fin octobre et cet institut d'ingénierie dans les prochaines années ou dans les prochains mois voilà ce que je voulais dire en vous remerciant pour votre écoute merci merci beaucoup merci beaucoup docteur Hadja donc maintenant on va avoir le plaisir d'écouter Mamadou Naon monsieur Naon si vous pouvez dé-muter votre micro s'il vous plaît pour qu'on puisse vous entendre super bonsoir j'espère que vous m'entendez oui on vous entend parfaitement bien c'est super donc ce que j'ai j'ai fait comme présentation je pense que vous l'avez dans les généralités je suis Mamadou Naon je travaille dans le domaine des systèmes d'information j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine dans de divers secteurs secteurs industriels de services transformat et autres et services publics je suis à la force du code du droit actuellement donc des systèmes d'information ok là je vais vous entretenir sur l'IA et les systèmes d'information quel est l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle et la DSI donc concrètement au niveau de la DSI il faut dire que nous avions les piliers de la transformation digitale qui étaient lointains à un moment donné et aujourd'hui l'intelligence artificielle fait partie de ces piliers comme je le disais de la mobilité le le cloud l'intelligence artificielle les objets connectés étaient des piliers de la dématérialisation des processus et étaient le nouvel ordre numérique au niveau de notre au niveau mondial mais aujourd'hui l'intelligence artificielle est rentrée dans nos habitudes l'intelligence artificielle ou IA est la capacité des logiciels d'un système ou d'une plateforme à imiter le raisonnement humain comme on le dit en vue de régler des problèmes complexes ou des challenges nous concrètement au niveau de 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 la généralité je peux je peux en donner toujours dire que les technologies pour nous l'IA ce sont des technologies ce sont des domaines aussi au niveau métier et l'IA c'est différentes applications et nous entendons parler de deep learning de la vision par ordinateur de tout ce qui est machine learning la modélisation graphique la théorie des graphes et autres et au niveau des différents domaines effectivement nous avons par exemple aujourd'hui tout ce qui est théorie des jeux la représentation des connaissances la robotique et autres et au niveau des différentes applications nous avons aujourd'hui au niveau des différentes applications je vais un peu insister sur cet aspect là au niveau de la DSI au niveau de la DSI nous avons des applications concrètes en termes de IA parce que la plupart de nos applications que nous utilisons en termes de plateforme décisionnelle aujourd'hui sont basées sur l'IA et en termes de sécurité et cyber sécurité sont basées aussi sur l'IA notamment vous avez la plupart des applications aujourd'hui que nous installons sont des modules qui sont dans le cloud et qui utilisent l'IA justement pour pouvoir analyser des situations qui ne sont pas connues je prends l'exemple des 0D attaques au niveau des antivirus et autres qui sont basées sur l'IA il y a aussi au niveau de certains équipements pour lesquels par exemple l'IA intervient énormément certaines appliances avec des modules embarqués d'IA et comme je le disais l'IA est devenue aussi une réalité de nos jours parce que l'IA on peut aller au slide où vous avez IA et activités SIE numériques il y a ok donc des exemples concrets de transformation des activités nous avons des exemples concrets parce que l'écosystème il y a des solutions basées sur l'IA et des solutions qui sont enrichies avec l'IA il y a des entreprises aujourd'hui qui pratiquent des offres basées sur l'IA nous allons le voir après et surtout c'est ce que nous sommes en train de faire cet après-midi il y a de l'accompagnement en termes de formation initiale et formation continue à l'IA pour renforcer les compétences en IA donc aujourd'hui l'IA fait partie de nos réalités donc concrètement en termes de d'exemples d'accompagnement j'ai pris cette source là qui n'est pas très claire mais bon il y a une entreprise qui est basée à Dijon sans faire de publicité pour dire qu'il y a des offres aujourd'hui en termes d'IA comme vous voyez bien que ces offres couvrent différents domaines le domaine de l'énergie le domaine de la santé de la finance des telcos la sécurité de la formation et comme vous pouvez le voir en termes de livrable vous avez l'IA et des solutions basées sur des graphs vous avez aujourd'hui tout ce qui est SOC et cyber SOC basé sur l'IA et vous avez la maîtrise des total cost of ownership et tout ce qui est capital expenses qui utilise des solutions aujourd'hui cloud tout ce qui est lié à l'agilité dans la prise des décisions aujourd'hui et vous avez un certain nombre de solutions par exemple d'orientation client comme PowerFuture qui sont basées sur l'IA donc ce sont des offres concrètes qui existent aujourd'hui sous nos tropiques comme je le disais ici l'IA peut être utilisé pour l'orientation et le pilotage des entreprises les nouveaux tableaux de bord sont basés sur l'IA l'IA aide à la relation client et à la génération de revenus des entreprises nous avons aujourd'hui des chatbots un peu partout qui sont proposés par les différentes entreprises justement pour pouvoir répondre de façon interactive à différentes préoccupations aujourd'hui les chatbots sont une matérialisation de l'IA qui est de la vulgarisation de l'intelligence artificielle l'IA aide également à l'excédence opérationnelle de l'entreprise en termes de collègues de données leur remonté leur traitement grâce au big data et à l'IA comme on le dit data science c'est une discipline de l'IA aujourd'hui tout ce qui est décisionnel qui est en train de prendre le pas sur les anciens modes d'analyse des données c'est basé sur l'IA ce sont les disciplines de l'IA aujourd'hui qui permettent de faire du décisionnel donc c'est de même rentrer dans nos habitudes il y a des filières ici en Côte d'Ivoire qui proposent de la formation à l'IA en data science notamment et les grosses entreprises recrutent depuis trois ans des ingénieurs qui ont fini pour justement aider à mieux collecter les données à mieux les traiter et à mieux valoriser la donnée la finalité c'est la valorisation de la donnée et l'écosystème des acteurs des systèmes d'information et du numérique est en train de changer comme je le disais parce que et cela va se poursuivre nous avons vu nous avons dit qu'il y a des entreprises il y a des il y a des il y a aussi des écoles il y a de l'accompagnement mais en dehors de nos frontières proposé par exemple par Datum avec des modules là des modules grâce à Oracle et à Google et d'un nombre d'acteurs et par exemple ce type de séminaire de vulgarisation de l'IA donc nous en tant que DSI l'IA est rentrée dans nos habitudes c'est ce que je peux faire comme contribution merci il y a des questions merci beaucoup merci beaucoup monsieur Naon alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter Amadou Diawara monsieur Diawara si vous pouvez dé-muter votre micro pour qu'on puisse vous entendre s'il vous plaît voilà bonjour tout le monde oui bonjour on vous entend très bien super et donc je pense que moi je n'ai pas de présentation à faire mais ça va être peut-être une petite contribution que je vais juste envoyer pour échanger j'ai écouté avec intérêt tout ce qui a été dit en tout cas et Datatum aussi que je salue beaucoup mais en fait bravo pour l'organisation de cela ça permet aussi de connaître les acteurs qui travaillent déjà sur l'intelligence artificielle en tout cas en Afrique mais moi de façon générale je parlerais de quelque chose qui m'inquiète parce que je prends le cas de mon pays le Mali aujourd'hui avec la crise multidimensionnelle mais l'Afrique de façon générale en réalité c'est une terre de grande richesse mais au potentiel in exploité c'est-à-dire que nous sommes un jeune continent où vivent aujourd'hui 420 millions de jeunes entre 15 et 35 ans et c'est un chiffre qui va dépasser les 830 à l'horizon 20-50 donc ça veut dire quoi chaque année il y a 10 à 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et ça nous devons travailler pour changer cela comment nous allons procéder si nous voulons escompte les résultats des différentes périodes passées donc ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui peut donner ces coups et nous savons qu'avec l'intelligence artificielle il y a des opportunités limitées avec le mobile les technologies exponentielles les possibilités qu'on offre aujourd'hui c'est à des milliards de personnes connectées par des appareils mobiles surtout sur le continent africain vous avez vu que nous l'analogique n'a pas on a sauté le gap contrairement à l'occident et aujourd'hui la téléphonie mobile aujourd'hui joue un rôle important aujourd'hui en termes d'inclusion numérique et d'inclusion financière sur le continent africain mais avec une puissance de traitement une capacité de stockage et aussi un accès au savoir qui est important aujourd'hui parce que ça permet d'aller sur Google sur Facebook sur LinkedIn etc donc aujourd'hui l'intelligence artificielle est dans notre quotidien en fait mais ce qu'il faut savoir c'est que ces possibilités-là sont multiples maintenant il faut voir qu'est-ce que nous allons choisir c'est tout à l'heure quelqu'un a parlé de Big Data chacun va regarder en fonction de ses priorités mais en fonction aussi des besoins que cela peut représenter peut-être son pays ou voir le continent mais là où moi je veux mettre l'accent c'est la robotique aujourd'hui on a vu cela c'est avec la pandémie en COVID-19 tout ce qui est système de lavage de mets etc la robotique la mechatronique ont apporté beaucoup de solutions l'internet des objets connectés en a apporté beaucoup c'est pourquoi nous au niveau du cluster Digital Africa qui est une plateforme d'intelligence collective qui a lancé dans le cadre d'un projet à caractère social une université virtuelle au Mali et ce projet nous a permis aujourd'hui de savoir de former des étudiants à travers de partenariats dont peut-être je pourrais revenir là-dessus mais je voudrais juste qu'on soit d'accord que des technologies comme Google comme Facebook comme YouTube Wikipédia n'existaient pas il y a 20 ans tout simplement et elles font pourtant partie quasiment des outils numériques les plus utilisés au monde aujourd'hui donc on est en train de les utiliser c'est un système de visioconférence aujourd'hui qui nous permet de tenir cette réunion d'interagir vraiment ça facilite la vie donc ça veut dire qu'aujourd'hui en termes d'inclusion sur le continent numérique l'intelligence artificielle est sans doute ce qu'il faut aujourd'hui pour apporter des solutions mais dans un monde où la place du numérique s'affirme chaque jour davantage où les jeunes sont captifs par les technologies l'école semble avoir d'autres choix d'aller vers l'intelligence artificielle je pense qu'il a parlé d'Atatum tout à l'heure et tout le monde est inanime d'accord que si nous voulons apporter des réponses en tout cas nous en Afrique de par la forte démographie qu'on a aujourd'hui il doit être le siècle des Africains mais aussi un siècle numérique tout simplement pour pouvoir travailler et apporter des solutions maintenant comment nous allons faire la question qui reste aujourd'hui lorsqu'on est un millier éducatif c'est de voir comment l'intelligence artificielle va cohabiter avec les humains comment les sociologues vont travailler comment les philosophes vont travailler et tout ça c'est là où aujourd'hui les réflexions sont importants de le faire comme le Maroc vient de lancer l'école de l'IA récemment et ça c'est quelque chose c'est des idées qu'il faut lancer partout dans nos pays pour pouvoir amener des réflexions en fonction des besoins mais en fonction des problématiques des sociétés que nous avons aujourd'hui et pour parler de nous en termes du cluster nous avons compris tout simplement qu'il fallait trouver une solution cette université aujourd'hui c'est en fait des master en big data on lance pas mal de formations qui sont accélérimentées par disons la fédération des écoles européennes la fédé mais avec le groupe INSA nous sommes allés beaucoup plus loin nous avons co-construit un bachelor en IOT dans le cadre d'un programme d'appui au développement des enseignements supérieurs français en Afrique avec l'aide de l'université thématique de France la fondation UNIT et Open INSA pour lancer un bachelor en IOT 100% en ligne et pour plusieurs pays qui ont fédéré ça c'est le Mali le Sénégal la Tunisie et la France pour former vraiment des jeunes à ces nouveaux métiers aujourd'hui depuis quelques années les bracelets les montres et autres objets connectés sont dans notre quotidien aujourd'hui on les utilise tous les jours et l'ère est sur entre 2019 2019 2019 après à partir de 2019 nous pensons que déjà plus de 2,5 milliards d'objets connectés ont été vendus dans le monde et utilisés par le grand public c'est ce qui fait qu'on a la domotique aujourd'hui qui est là les gens utilisent tout cela aujourd'hui pour apporter des solutions donc la question aujourd'hui de l'internet des objets connectés était nécessaire pour nous en fonction de nos besoins nous avons plus mis l'accent sur l'IOT pourquoi ? parce que les besoins en termes de mendeurs qualifiés dans le secteur de l'internet des objets connectés sont de plus en plus important partout dans le monde et notamment sur le continent africain et c'est dans ce cadre qu'avec le Sénégal la France à travers le groupe INSA et puis la Tunisie nous avons voulu lancer cela pour reprendre une problématique ou plusieurs problématiques que nous nous avons rencontrés au Mali c'était la demande elle était forte dans le secteur de l'énergie du PTP des télécoms ou encore de l'industrie pourtant les formations scientifiques et technologiques dédiées à l'internet des objets connectés font encore défaut il n'y en avait pas donc qu'est-ce qu'on pouvait faire donc il fallait aller de façon rapide en deux ans nous avons conçu l'ensemble des programmes de modules de formation pour apporter une solution beaucoup plus rapide et efficace parce que malgré une politique volontariste des gouvernements pour pallier à ce manque au Sénégal le plan par exemple émergent ambition par exemple de faire du pays un leader africain dans le domaine de la technologie et de l'économie mais la question elle est aujourd'hui est-ce que les capacités sont là est-ce que le formateur a été formé et c'est ça aujourd'hui qui fait donc c'est pourquoi nous c'est dans ce contexte qu'on est allé voir le groupe INSA avec les autres partenaires pour apporter des solutions à travers Open INSA à cette problématique qui aujourd'hui nous sommes très heureux que l'université virtuelle du coste-là du Sud-Afrique mais aussi du Sénégal et de la Tunisie on arrive à donner ce bachelor-là de formation au niveau licence licence 3 et en IOT donc c'est pour dire que ce conçu sont conçu pour répondre à des besoins de formation mais des trois pays donc ça veut dire que nous n'avons pas lancé pour lancer le projet mais il y a eu une étude qu'on a eu à faire dans nos différents pays en Tunisie au Sénégal au Mali on a vu que la demande était basée sur cela et il fallait le faire maintenant la question importante aujourd'hui que nous devons savoir c'est comment nous allons intégrer ça au niveau de l'enseignement professionnel et c'est pourquoi au niveau du certique dont j'ai la chance d'être les CEOs nous avons initié un programme de formation à travers tout ce qui est la réalité augmentée la réalité virtuelle pour former vers les métiers manuels c'est-à-dire avec un partenaire avec un partenaire toulousain menbis academy nous avons démarré à former aujourd'hui au Mali en forme des électriciens des plombiers en forme des menuisiers en forme même dans un métier de théorie à travers la réalité virtuelle et cela permet facilement d'apporter une repense rapide puisque nous n'avons pas d'infrastructure aujourd'hui un pays comme le Mali où on a 1200 écoles fermées les universités et grandes écoles sont qui à Bamako alors qu'on a des régions qui sont à plus de 2000 kilomètres donc il fallait trouver une solution efficace rapide pour enrôler aussi toute cette jeunesse qui sont en décrochage scolaire aujourd'hui parce qu'en Afrique on a tendance à former que l'élite qui après finissent et n'ont pas le boulot donc il fallait penser aussi à ces jeunes qui sont en décrochage scolaire vers les métiers manuels aujourd'hui l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de travailler sur ça et à travers un projet qu'on est en train de faire avec l'ambassade du Danemark nous sommes en train de matérialiser l'ensemble de questions de formation à travers l'intelligence artificielle à travers la réalité virtuelle pour un centre de formation vers la soudure à travers des simulataires qu'on est en train de mettre en disposition mais également aussi un complexe hôtelier avec qui on est en train de travailler également pour dématérialiser toutes leurs formations donc voilà un petit peu ce que je peux dire un petit peu sur ce que nous nous faisons au niveau du CDA mais de façon globale aujourd'hui nous devons savoir tout simplement qu'avec l'apprentissage adaptatif les technologies permettent surtout d'adapter facilement de façon dynamique les parcours d'apprentissage en fonction des besoins c'est ce que nous nous utilisons aujourd'hui que ce soit l'ensemble de nos contenus sont 100% en ligne nous avons développé pas mal d'outils aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de notre complexe aujourd'hui on parle de 20 000 étudiants sur l'université qu'on a lancé en 2019 et c'est quelque chose sans l'intelligence artificielle jamais cela aurait été possible et d'autant plus que c'est financé que par mon groupe ça veut dire que c'est un projet qui aujourd'hui la technologie nous a permis de faire beaucoup d'avancées beaucoup de choses mais reprendre facilement donc voilà un petit peu ce que moi je peux dire sur cela après s'il y a d'autres questions je pourrais interagir rapidement merci beaucoup merci beaucoup Amadou donc maintenant on va passer à monsieur Kaez si vous pouvez démuter votre micro s'il vous plaît pour qu'on puisse vous entendre c'est fait c'est fait super parfait m'entendez vous oui on vous entend très bien parfaitement très bien très bien bonjour à toutes et à tous je vais d'abord me présenter très rapidement ainsi que la société à laquelle j'appartiens donc mon nom est Philippe Kaez et je suis le directeur général de la filiale en Côte d'Ivoire d'une des principales ESN entreprise de services numériques française qui fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires 27 000 collaborateurs dont une partie en Afrique c'est c'est une des particularités d'Inetom par rapport à nos concurrents d'être délibérément présents en Afrique parce qu'on est persuadés que la proximité est quelque chose d'important pour y réussir donc nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis maintenant 7 ou 8 ans avec une cinquantaine de collaborateurs nous sommes présents au Cameroun nous sommes présents au Maroc nous sommes présents en Tunisie et nous sommes présents au Sénégal il y a d'autres pays qui viendront se rajouter à cette liste probablement donc nous avons à la fois des objectifs commerciaux bien sûr de vente et de rentabilité dans les filiales qui sont les nôtres et je dirige celle de Côte d'Ivoire mais nous sommes très soucieux également de participer à tout ce qui est lié à la formation sur des technologies nouvelles de type Big Data l'intelligence artificielle et autres j'ai l'honneur et l'avantage de connaître Serge Miranda depuis de très nombreuses années de savoir l'excellent travail qu'il fait et qu'il essaye de répliquer actuellement en Afrique en collaboration avec beaucoup de monde et nous essayons de faire partie disons de cette mouvance de formation en accueillant des stagiaires en ayant des contacts avec les satiques en Côte d'Ivoire etc. Donc voilà un petit peu une présentation d'une présentation de qui nous sommes et je me profite pour te remercier Philippe pour ton appui systématique à tous nos projets en Afrique voilà merci infiniment Serge merci très bien quelqu'un disait tout à l'heure qu'effectivement on parlait d'IA mais que je ne connais pas l'audience qui est celle d'aujourd'hui mais il y a effectivement beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce qu'est l'intelligence artificielle pour résumer Mamadou en a parlé tout à l'heure c'était je vais dire une volonté d'imitation dans un premier temps du comportement humain en exploitant des quantités et ça c'est quelque chose d'important des quantités massives de données disons issues d'exemples antérieurs de comportements similaires etc voilà donc les choses j'ai mis en bas pour mémoire parce que ça avait frappé les esprits à une certaine époque donc par exemple en 1997 quand le champion du monde d'échec Garry Kasparov avait été battu par Deep Blue d'IBM voilà donc on arrivait déjà à une certaine maturité aujourd'hui les algorithmes sont d'une puissance extrême il y a une possibilité de manipuler les données de manière invraisemblable enfin les progrès sont journaliers j'ai voulu revenir aussi sur ce qu'avait dit Audrey Azoulay en 2018 je crois lors d'une réunion qui est déjà du UNESCO donc à propos de l'IA donc qui effectivement peut aider à avancer beaucoup plus rapidement en Afrique vers la réalisation des objectifs de développement durable c'est quelque chose de très important voilà donc je vous laisse lire je crois que tout ce qui avait été dit est tout à fait vrai par contre il faut garder à l'esprit constamment qu'il y a toujours des freins et des obstacles que j'ai cité le manque d'infrastructures parfois technologiques adéquates et accessibles encore un déficit d'expertise locale l'absence souvent de stratégie nationale et régionale de mise en valeur des données l'importance du secteur informel aussi parce que qui dit secteur informel dit difficulté d'aller chercher justement des données au niveau d'un secteur qui représente encore une bonne partie du secteur économique africain et où les données ne sont pas forcément transparentes lisibles et accessibles voilà et un secteur informel qui donc de la même manière aura plus de mal à accéder à tous les bénéfices de l'intelligence artificielle qui sont ceux-ci et dans quel domaine donc un petit un petit rappel donc les les secteurs les plus touchés au sens propre du terme au sens bénéfice du terme donc sont le secteur de la santé où effectivement on peut avoir par exemple un diagnostic assisté par ordinateur maintenant etc au niveau du public à la fois en termes de relations citoyennes avec une personnalisation de plus en plus forte de la relation avec les usagers des services publics qui est rendue possible par une utilisation massive des smartphones les finances publiques également la prévention des infractions la réduction de la fraude fiscale etc la sécurité également là on est toujours au niveau gouvernemental surtout dans une zone la nôtre qui est souvent et parfois touchée par des événements terroristes l'éducation avec ce qu'on appelle l'adaptive learning c'est-à-dire une personnalisation d'éducation l'agriculture également au niveau machine learning donc ou de l'hydroponie enfin je ne sais pas si vous savez ce que c'est quelque chose de très intéressant à bien des égards c'est les plantes qui sont cultivées hors sol directement dans une solution à base d'eau contenant tous les éléments nutritifs nécessaires et essentiels ça veut dire pouvoir faire de l'agriculture en ville par exemple et aujourd'hui la machine learning permet de prendre par exemple de meilleures décisions pour régler l'intensité de la lumière pour de meilleurs rendements avec des coûts d'électricité maîtrisés calculer la quantité optimale de nutriments etc. donc voilà donc les comment dire les domaines et les secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle peut donner tout apporter une valeur ajoutée très importante sont très nombreux mais en mode majeur le secteur public la santé l'agriculture l'éducation ainsi que le transport un petit peu aussi suivant alors un exemple concret qui n'est pas en Afrique de l'Ouest mais qui à mon avis là je voudrais faire passer deux idées la première c'est que le Kenya notamment parce que le mobile money s'y a développé le premier et que quasiment tout le monde secteur formel ou secteur informel a son smartphone aujourd'hui disons tous les tous les besoins essentiels d'un agriculteur peuvent être comblés par des services rendus par des start-up la plupart du temps donc la première chose importante c'est que dans tous ces domaines et pour que l'intelligence artificielle soit bien utilisée il faut des sociétés qui maîtrisent ces outils et qui soient capables de rendre les services essentiels aux agriculteurs ces start-up existent au Kenya elles sont en train d'exister dans la plupart de nos pays en Côte d'Ivoire etc ce qui donne une valeur ajoutée très importante aux agriculteurs dès maintenant par contre slide suivant s'il vous plaît par contre ce qu'il faut derrière tout ça donc il faut sur le terrain effectivement des entreprises des start-up qui puissent être aidées par le monde bancaire ou par le secteur public notamment pour pouvoir grossir et embellir donc il faut ces start-up mais il faut aussi toutes les informations qui peuvent être connectées qui peuvent être collectées pardon par ces start-up soient mutualisées dans une plateforme nationale de données agricoles à accès partagé et cette plateforme nationale de données agricoles n'existe pas encore dans la plupart dans tous nos pays il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire actuellement par le ministère de l'agriculture par le PSNDEA etc et nous allons y arriver mais c'est quelque chose d'essentiel il faut qu'on ait une plateforme qui soit capable de manipuler des masses de données extrêmement importantes et qui augmentent chaque jour pour pouvoir donner des informations de plus en plus pertinentes à chaque agriculteur de Côte d'Ivoire afin de lui permettre d'optimiser ses rendements et sa production autre chose dont nous sommes persuadés chez Inetom il y a une start-up qui a une start-up au Bénin je crois qui a qui a permis à son créateur d'apprendre un chatbot de lire les SMS en fond c'est pas F-O-N-D c'est F-O-N je crois en langue fond de sa maman l'idée de ce monsieur est très bonne c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plus de 2000 langues par exemple il y a plus de 2000 langues je crois ou de dialectes en Afrique qui sont pas prises en compte lors de la création d'applications comme les assistants vocaux les logiciels de reconnaissance d'images les systèmes d'alerte de trafic comme je l'ai indiqué et autres donc c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en charge par nous-mêmes je dis nous-mêmes je me considère comme africain aujourd'hui je pense que les chercheurs africains travaillant dans le domaine de l'IA pour pouvoir être pertinents à la fois au niveau des populations et pertinents au niveau commercial dans les produits ou les solutions qu'ils pourront commercialiser doivent être animés par des idées originales qui sont réellement utiles aux gens et ne pas poursuivre des projets qui ne mènent nulle part donc il faut avoir le monde des idées est infini il y a des milliards d'idées à avoir et je crois qu'une des principales raisons pour lesquelles moi et inévitement en général sommes optimistes en ce qui concerne l'Afrique c'est que je pense qu'on peut très très rapidement dans ce domaine des start-up dans le monde de l'idée en règle générale ne pas être connu un jour et être connu par le monde entier le lendemain tout simplement parce qu'on a eu une bonne idée et que cette idée est utile aux gens et derrière il y a immédiatement des systèmes de financement qui se mettent en marche etc. pour pouvoir aider les start-up ou les personnes qui ont les bonnes idées qui vont être utiles à l'Afrique de croître et d'embellir alors nous avons je dirais modestement non mais nous avons mis en place en ce qui nous concerne pour travailler entre autres dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique ce qu'on appelle un Fab Lab c'est une contraction en fabrication de laboratoire en anglais donc ce sont des centres d'innovation complets le nôtre pour l'Afrique vous voyez nous en avons sept au total à Paris en France Paris Nantes et Lyon à Lisbonne et au Madrid dans la péninsule ibérique à Gans en Belgique et à Casablanca à Casablanca nous avons un centre qui est au service de l'innovation mais pas uniquement de l'innovation pour faire de l'innovation pour créer en collaboration avec nos clients ou avec des partenaires que vous pouvez être de faire fructifier ou de mettre en pratique des idées donc en collaboration avec nous donc dans ce Fab Lab à Casablanca que je vous invite à visiter en ma présence ou pas mais vous pouvez me contacter si ça vous intéresse est vraiment un centre d'innovation extrêmement intéressant extrêmement intéressant et qui a des donc des lignes directrices au niveau de l'intelligence artificielle et est en train de travailler dans ces domaines-là actuellement tu vas presser à nouveau à nouveau voilà donc voilà ce que nous faisons au niveau de notre Fab Lab donc nous travaillons au niveau de projets au niveau d'audit de la culturation nous pouvons faire des formations des expérimentations ça c'est quelque chose de très intéressant si des personnes ou des entités ou des sociétés ont des idées au niveau de l'intelligence artificielle par exemple et qu'ils ne peuvent pas les mettre en pratique peuvent s'adresser à nous nous pouvons donner des conseils également tout n'est pas complètement gratuit non plus tout dépend du travail à réaliser et c'est un concept extrêmement intéressant que je tenais à partager avec vous voici donc quelques quelques mots sur nos activités sur sur l'intelligence artificielle actuellement un peu ésotérique donc je vous propose de ne pas nous attarder sur ce slide je vous remercie infiniment pour votre écoute et vous dis à bientôt j'espère merci beaucoup monsieur alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter le professeur Moukeli qui nous a rejoint au cours de route professeur si vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît pour qu'on puisse vous entendre c'est fait oh super parfait bonjour bonjour à tout le monde bonjour depuis Libreville ben allez-y maintenant c'est c'est votre tour on vous écoute je ne sais pas si misquette pourra activer mes slides comme j'ai pris la rencontre bon bref donc en ce qui concerne le Gabon comme bien d'autres pays au monde on est dans une planète connectée donc la problématique de l'intelligence artificielle se pose avec si vous pouvez passer directement à la problématique et laisser passer l'introduction dans les slides voilà parce que là on est sur l'introduction donc en termes de problématiques voilà merci c'est très gentil en termes de problématiques donc le Gabon est confronté au même problème que d'autres pays à savoir une massification des données collectées et des données collectées à partir de sources multiformes et par des acteurs qui ne se concentrent pas la plupart du temps et l'analyse de cette grande masse de données par les techniques classiques pose des problèmes que tout le monde connaît et nous pensons que l'intelligence artificielle serait l'outil en tout cas un des outils les plus appropriés pour attaquer ces nouvelles problématiques liées à la quantité des données et à la qualité de ces mêmes données donc c'est un peu la problématique générale et nous avons exploré dans le cadre de cette présentation un certain nombre de secteurs dans lesquels certains nous les avons déjà dans le cadre de notre laboratoire de recherche abordé en termes de réflexion donc si on peut passer au slide relatif au domaine d'application voilà donc parmi les domaines que nous avons identifiés comme susceptibles de concerner l'intelligence artificielle nous avons le domaine du transport et de la logistique donc au jour d'aujourd'hui ça c'est dans le monde entier des outils pour gérer la traçabilité la collecte et la visualisation des données existent mais l'analyse profonde de ces données de masse requiert donc des outils mathématiques pointus et un recours à l'IA qui est bien connu par tous à titre illustratif récemment nous avons eu des entretiens avec quelques responsables du groupe Arriva Comuloc CETRAG basé au Gabon qui a des prestations dans le domaine du transport ferroviaire et leur activité est confrontée à des temps d'attente dans l'acheminement des conteneurs des grumes et du minéré donc ces outils ces transports disons sept chaînes de transport génèrent une quantité massive de données par ailleurs on a aussi une société qui a lancé un appel d'office étanciers c'est la CICAF la CIMAP qui est engagée dans la production de ciment et qui est confrontée au temps de gestion d'attente de ces clients qui ont affrété des camions pour le transport du ciment et de ces dérivés donc ces deux groupes lancées donc impliquées dans la logistique l'utilisation de l'intelligence artificielle est plus que nécessaire l'autre domaine que nous avons identifié dans le cas du Gabon c'est la contribution à la gestion des terres et à la protection de la nature donc le Gabon comme tout le monde le sait a un couvert forestier de près de 88% de son territoire dont 17% je dis du territoire sont constitués de parcs et d'espaces protégés la présence de ces parcs plutôt ces parcs cohabitent avec des exploitations forestières et minières des exploitations agricoles vivières et industrielles bien entendu l'éternel problème de l'urbanisation galopante donc beaucoup de conflits résultent de conflits fonciers donc résultent entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine et d'une part et d'autre part des données massives sont collectées par des acteurs multiples ces données sont redondantes disparates contradictoires multisources et incomplètes donc là aussi nous avons lancé une réflexion dans le cadre du plan d'attribution des terres le PAT au Gabon et nous avons proposé une réflexion sur les outils qui pourraient permettre de régler plus facilement les conflits notamment en passant par des ontologies en passant par de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser ces données multisources déterminer les sources de complets et proposer des solutions un autre domaine pour aller rapidement c'est l'évolution donc l'évolution de l'urbanisme et de la ceinture verte autour de Libreville donc dans les années 90 début 2000 la ville de Libreville souffrait d'un problème d'approvisionnement en produits vivriers parce que la plupart de ces produits venaient des pays voisins et le temps d'acheminement ces denrées arrivaient presque au terme de leur validité et le coût était très élevé donc le gouvernement avec les partenaires au développement a mis en place une ceinture verte autour de Libreville mais comme c'est une ville en pleine mutation donc cette zone verte est régulièrement repoussée par l'activité l'avancement de l'urbanisation donc caractérisé par une occupation anarchique d'un foncier une absence remarquée des voies de communication et des branchements électriques relativement disparates du coup cette ceinture verte qui alimente aujourd'hui assez généreusement les marchés de Libreville souffre donc d'une pression démographique d'une part et elle-même est obligée de gagner sur l'extrême périphérie et au jour d'aujourd'hui nous ne nous disons pas d'outils capables de permettre de visualiser cette zone et de suivre sa dynamique ce que le couplage entre l'IA et la géométrique pourrait permettre à résoudre ensuite un autre élément c'est le suivi des maladies du manioc et de la banane qui sont des produits de base locaux très consommés donc ces produits souffrent souvent de maladies saisonnières ou endémiques donc qui sont induisées par le passé des situations de famine qui aujourd'hui sont atténuées c'est vrai par le transport des marchandises à travers le réseau routier ferroviaire et portuaire mais toujours est-il que l'observation de ces maladies permettrait de suivre leur évolution de mieux les contenir et les prévenir éventuellement là aussi l'IA et la télé détection pourraient jouer un rôle important par ailleurs slide suivant sur les suivis gouvernementaux c'est un problème le suivi des projets gouvernementaux c'est vraiment un problème complexe dans lequel les projets gouvernementaux sont confrontés à de nombreuses difficultés notamment du fait de leur diversité la pluralité des intervenants la précarité des décaisses non financiers des finances publiques les événements sociaux politiques que tout le monde connaît les ALEA climatiques etc donc l'ensemble de ces problèmes font que l'état décaisse de l'argent mais l'aboutissement des projets est problématique à cause de nombreux facteurs bloquants qui ralentissent beaucoup de données sont collectées dans le cadre du suivi de ces projets mais malheureusement ils ne sont pas suffisamment bien analysés d'où la nécessité de l'outil de planification et de gestion de projets faisant appel notamment à l'intelligence artificielle bon bien entendu tout comme dans d'autres pays au monde les domaines d'application de l'IA au Gabon sont multiples à titre indicatif d'autres domaines que nous n'avons fait que fleurer il y a le workflow de traitement des documents administratifs donc les administrations traitent massivement des données la plupart sont encore en version papier beaucoup sont en version numérique mais le suivi de ces documents pose problème de même le suivi de l'évolution des pandémies récemment enfin je dis récemment on y est presque encore on sort péniblement de la Covid-19 dont on connaît les conséquences du tissu social et économique les outils de suivi manquent crucialement la déforestation au Gabon c'est vrai qu'elle n'est pas dramatique parce qu'elle est relativement bien contrôlée à travers les chantiers forestiers mais toujours est-il qu'une bonne observation du couvert forestier et de la déforestation c'est un domaine d'application de l'IA et puis des domaines un peu plus insolites comme les facteurs d'échec dans les établissements scolaires la carte scolaire du Gabon la carte sanitaire du Gabon etc. les domaines sont tellement multiples qu'un exposé n'y suffirait pas donc pour ne pas monopoliser la parole et la passe à mon successeur donc notre objectif était d'ouvrir une fenêtre sur les décisions possibles de l'IA au Gabon il s'agira donc de concevoir au-dessus des systèmes d'information existants une couche d'aide à la décision dont l'élément essentiel c'est l'intelligence artificielle mais les domaines sont multiples et ce n'est pas propre seulement au Gabon je vous remercie merci beaucoup alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter le professeur Ogba Kazar professeur si vous pouvez muter votre micro s'il vous plaît super parfait bonjour Mishket bonjour tout le monde bonjour c'est un plaisir de partager avec vous ce ce webinaire alors je vais parler sur ce qui est de l'enseignement de l'IA au niveau de l'université de Biscra spécialement en Algérie et je vais vous présenter aussi quelques applications réalisées dans notre laboratoire beaucoup de questions beaucoup de réflexions tournent autour de l'intelligence artificielle moi je prends toujours la définition qui a été proposée par Marvin Minsky l'un des fondateurs de l'IA artificial intelligence is the science of making machines do things that requires intelligence if done by human on peut parler de l'intelligence cognitive l'intelligence pragmatique l'intelligence connexioniste il y a plusieurs formes de l'intelligence artificielle et de nos jours l'intelligence artificielle a pris un essor très grand et on parle de l'intelligence artificielle distribuée alors pour le contexte de travail exactement mon université se situe dans la ville qui s'appelle Biscra qui est un petit peu la porte du désert j'ai eu l'honneur donc de recevoir le professeur Serge Miranda au niveau de notre université pour un workshop sur l'intelligence artificielle et les technologies de communication next voilà donc ça c'est un petit peu la vue de notre université durant mon parcours comme enseignant à l'université de Biscra et aussi une coopération en France j'ai pu publier un livre qui s'appelle manuel d'intelligence artificielle qui contient tous les fondements théoriques de l'intelligence artificielle qui est très utilisé comme support pédagogique en Algérie et dans d'autres pays francophones actuellement je suis en cours de la de finalisation d'un autre livre sur les aspects pratiques pédagogiques de l'intelligence artificielle next à l'université de Biscra j'ai pu monter un master donc master sur l'intelligence artificielle qui est fondé sur les concepts fondamentaux nécessaires à tout à tout étudiant pour développer des projets dans le cadre de leur master éventuellement de leur doctorat ce master tourne autour des systèmes distribués du web intelligence de l'apprentissage artificiel des systèmes post-connaissance les systèmes mutuagents comme nouveau paradigme de modélisation des systèmes coopératifs intelligents parce qu'actuellement au niveau du web on est dans la cinquième couche donc le web 1.0 2.0 3.0 4.0 c'est le web intelligent donc on est dans le web émotionnel c'est le web 5.0 next j'ai dirigé j'ai fondé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'informatique intelligente bon pourquoi intelligente parce que c'est un laboratoire qui diffère de l'informatique classique qui est basé sur tout ce qui est algorithmique et data donc le laboratoire est basé principalement sur l'utilisation des aspects raisonnement des aspects métabolistiques héristiques et qui manipulent de la connaissance donc pratiquement les projets tournent tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle dans les différents domaines de l'informatique il contient pratiquement aux environs de 80 chercheurs de rang magistral jusqu'au au doctorant et nous publions chaque année donc beaucoup d'articles dans des conférences internationales et des journaux qui mettent en valeur notre production scientifique next alors la quatrième partie c'est je vais vous présenter quelques travaux quelques travaux que j'ai dirigé moi-même et d'autres collègues dans notre laboratoire j'ai choisi quelques-uns le premier projet c'est l'utilisation de la technologie des drones donc quel est l'intérêt des drones dans la ville dans notre vie on a on a utilisé le drone par exemple dans le domaine médical le drone peut déplacer ou peut prendre un médicament d'un point d'un point dans une ville par exemple et le prendre dans un autre point dans un autre hôpital où la condition de temps est très très importante là on a intégré donc les aspects intelligents point de vue détection du plus court chemin l'utilisation des systèmes mutuagents la décision au niveau du drone donc c'est un résultat auquel nous nous sommes parvenus nous avons collaboré avec des hôpitaux au niveau de la ville de Biscra next ce même drone nous l'avons aussi utilisé c'est des applications réelles nous l'avons utilisé aussi pour la sécurité dans une ville le process consiste par exemple dans le tracking d'une personne par exemple qui a créé un problème dans une ville il peut être même utilisé pour voir ou pour contrôler l'évolution des feux par exemple dans les forêts ou l'évolution par exemple des mouvements des personnes dans des manifestations next ce projet qui s'appelle Smart House alors l'idée c'est d'utiliser l'internet des objets d'une part et l'intelligence artificielle donc nous avons développé un modèle de Smart House basé sur les deux principales technologies à savoir l'internet des objets où tous les objets de la maison sont connectés d'une part d'autre part nous avons intégré dans les objets que nous avons installés dans cette maison le comportement intelligent à travers l'utilisation des systèmes mutuagents donc l'idée consiste à contrôler le comportement de la maison sur la sécurité pour le suivi par exemple des personnes dépendantes pour toute opération nécessaire de contrôle ou de suivi d'une maison intelligente next une autre application que nous avons développée l'année dernière c'est la sécurité dans un environnement bancaire dans les transactions bancaires à travers deux technologies le blockchain d'une part l'approche de sécurité la plus utilisée ces dernières années c'est le blockchain on ne va pas rester trop longtemps c'est quoi le blockchain pourquoi le blockchain et nous avons intégré aussi nous avons combiné le comportement intelligent du blockchain alors maintenant la tendance le blockchain c'est un processus comment le rendre intelligent smart blockchain c'est un projet que je suis en train de développer dans le cadre des doctorats et on peut aussi l'intégrer dans le cadre de l'industrie next ce projet le quatrième projet c'est l'intégration de l'IA et les CSP constant satisfaction problèmes les problèmes à satisfaction de contrainte pour l'allocation des ressources dans le cloud donc le cloud on a deux acteurs le provider et l'utilisateur et l'utilisateur donc quand on veut demander un service dans le cloud spécialement des ressources comment optimiser la réponse par rapport aux besoins et par rapport aux capacités de l'utilisateur donc nous avons intégré la logique floue avec les systèmes mutuagents plus les processus de résolution des problèmes à satisfaction de contrainte pour optimiser l'allocation des ressources dans le cloud computing next c'est une partie qui décrit le comportement du système que nous avons proposé le client lance sa commande de la demande de ressources avec ses critères de choix et avec ses capacités spécialement les capacités monétaires par rapport à ce qu'il demande par rapport à ce qu'il y a donc quelle est la meilleure solution qui arrange le provider et le demandeur du service cloud next un autre projet qui est pratiquement d'actualité c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle mais la tendance maintenant je le dis toujours à mes étudiants que le futur proche on va parler de l'émotion artificielle c'est quoi l'émotion c'est quoi l'émotion artificielle alors next nous savons tous qu'il y a maintenant des robots qui sont utilisés dans plusieurs applications il y a le robot Piper qui permet d'analyser le sentiment de son interlocuteur et lui répond il y a le robot Matida paro et même dans le recrutement parfois on utilise des robots qui peuvent analyser l'émotion des candidats à un poste de travail pour savoir s'il dit vraiment des choses réelles sur son profil où il est en train de mentir entre guillemets donc l'analyse de l'émotion est devenue un atout très très important surtout dans les réseaux sociaux et dans toutes les applications nous nous avons travaillé next voilà nous nous avons travaillé sur l'intégration de l'émotion artificielle dans un robot qui s'appelle Nao ce robot on le possède dans notre laboratoire c'est l'émotion artificielle dans le robot alors comment nous avons intégré l'apprentissage de l'émotion nous avons utilisé le deep learning donc nous avons développé un système d'apprentissage basé sur le deep learning qui utilise les émotions et l'analyse émotionnelle elle est basée sur trois choses l'expression faciale la tonation et le mot prononcé c'est une règle générale à partir de ces trois paramètres l'expression faciale la tonation par laquelle nous prononçons le mot et le mot ou l'expression prononcée sont utilisées pour déduire la décision finale qu'est-ce qui veut dire ce robot ou cette personne par ce mot à travers ces trois paramètres nous avons utilisé le deep learning et nous l'avons intégré dans ce Nao et les résultats ils étaient très très satisfaisants next ça c'est la description de l'architecture il y a l'utilisateur le robot Nao le robot Nao est connecté à l'ordinateur à partir duquel donc il pourra analyser les données en utilisant le deep learning et donner la réaction émotionnelle correspondante next un autre projet aussi que j'ai supervisé c'est l'intégration de l'intelligence artificielle et dans le big data quel est le plus grand problème des big data ou des data d'une manière générale c'est la sécurité comment sécuriser un big data alors nous avons intégré ou couplé donc l'intelligence artificielle à travers l'utilisation des systèmes multi-agents parce que les systèmes multi-agents maintenant sont l'outil le plus utilisé pour modéliser des systèmes intelligents coopératifs communiquants adaptables et parfois ils sont mobiles on a les deux types les agents situés et les agents mobiles dans ce projet qui est le big data nous avons développé une architecture autour de big data exploitant les systèmes multi-agents et développant ou modélisant la sécurité à travers les différentes étapes autour de big data bien sûr on ne peut pas parler du big data sans parler du cloud parce que l'architecture fondatrice ou qui adopte un big data c'est le cloud et à travers notre recherche nous avons développé une couche nous avons proposé aussi au niveau de l'architecture cloud la sécurité as a service nous savons tous que les trois couches standards du cloud c'est l'infrastructure as a service platform as a service et software as a service nous avons proposé une couche au niveau du cloud c'est la sécurité c'est la sécurité as a service à base d'agents next alors qu'en perspective ça ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé dans ces deux secteurs la santé et l'agriculture non nous avons développé quelques travaux sur le covid sur l'agriculture la prédiction en agriculture nous avons développé des systèmes d'aide à la décision prédictive sur la production des dates en Algérie comme vous le savez tous et beaucoup plus la région là où je suis Biscra donc elle est très connue par la production de dates donc à travers l'analyse des paramètres climatiques l'humidité le soleil le vent beaucoup de paramètres nous pouvons prédire que la production des dates sera en septembre ou en octobre et parfois on peut même prédire la quantité next voilà donc je vous remercie et pour toute question je suis à votre disposition merci beaucoup professeur merci donc maintenant on va écouter Innocent Kakbara Innocent si vous pouvez ok super oui merci Mishket je ne sais pas si tu as mon slide tu peux le passer oui d'accord je pense que tout a été dit au regard de tous les prédécescents et tout ce qu'ils ont dit je pense que je ne vais pas revenir sur la définition et la production je vais aborder le cas de l'IA en Afrique au regard en plus de ce qui a été dit nous nous rendons compte que de plus en plus les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle en Afrique et le potentiel que cela a pour le développement de notre pays et de notre continent mais mal ceci dit je pense qu'il y a quelques réticences donc c'est pour ça ceux qui ont parlé de vulgarisation nous devons mettre l'accent sur la sensibilisation des pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs pour que les gens comprennent le bien fondé parce que il y a quelques appréhensions liées à la violation de la vie privée à la protection de données et surtout à la réduction des emplois et au regard de tout ce qui a été dit nous nous rendons compte que l'IA peut aider les décideurs à trouver des solutions aux problèmes endogènes tels que l'éducation la diffusion de la connaissance la santé l'agriculture la culture les cultures de contresaison avoir l'impact sur la famille et également sur le changement climatique et les effets de serre et c'est pour ça que nous saluons le partenariat que l'IAEC a eu avec l'Estia et l'implémentation d'un master qui doit essentiellement je vais trouver mon slide voilà le campus numérique et il sera également matérialisé par la mise en place d'un laboratoire d'innovation la DATALA donc les secteurs que nous avons nous pensons qu'ils puissent être utiles à notre pays on pense essentiellement à l'agriculture la santé l'économie circulaire et l'ITEC donc cette formation ce programme que nous avons implémenté par un campus associé numérique vise à la formation des informaticiens capables de maîtriser les problèmes conceptuels sémantiques et d'algorithmes soulevés par l'IA et la science des données développer également une compréhension générale et en profondeur des différentes facettes de l'IA renforcer les connaissances théoriques des étudiants et leur transmettre une expérience pratique de l'IA et des sciences de données le mot d'enseignement il faut dire également que nous avons un petit souci par rapport aux moyens c'est pour ça nous saluer encore le geste que nos partenaires ont fait pour réduire de 50% les pays qui ont le campus numérique associé parce que le facteur est je ne dirais pas un frein mais peut limiter le nombre d'inscriptions pour cette formation donc les modes gradeaux sont une solution pour commencer cette vulgarisation et le master le monde d'enseignement le master présentiel et le master en ligne donc les spécialisations que nous avons que nous avons trouvé il y a la programmation SQL relationnelle il y a la gestion répartie du big data la programmation mobile web full stake le MBA management de l'IA les débouchés pour ceux qui vont qui seront nos futurs étudiants chef de projet informatique data analyst data science chercheurs dans les laboratoires de recherche en intelligence artificielle et les ingénieurs de recherche dans les laboratoires industriels et recherche développement les domaines d'application sont nombreuses comme je l'avais dit à tantôt la santé les finances l'automatisation l'agriculture et même pourquoi pas le marketing les perspectives pour nous les perspectives au terme de ce partenariat c'est la création d'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle à l'Omé mettre en place un art d'innovation créer une école doctorale avec nos partenaires dans le futur initier des séminaires de sensibilisation et de formation sur l'IA appliqué et surtout ces séminaires doivent être déjà à l'attention des droits publiques et de l'ensemble des décideurs et un lobbying accentué pour les dispositions réglementaires encadrant la diffusion et l'application de l'IA donc voilà au but de tout ce qui a été dit c'est ce qui sera fait avec le partenariat que nous avons signé avec l'ESTIA et je tiens sincèrement à remercier monsieur Serge Miranda pour la confiance sans cesse renouvelée le campus d'Abidjan nous avons vu l'expérience que le campus d'Abidjan est en train de faire et nous allons nous inspirer de sentir ce campus pour que le domaine également soit un modèle en intelligence artificielle et je vous remercie merci beaucoup Innocent merci alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter Valérie Ayotte Valérie si tu peux s'il te plaît oui bonjour super bonjour bonjour depuis Paris en ce qui me concerne merci à tous d'être là pour participer à cet événement et merci aux différents intervenants pour la richesse de leur présentation et de leur témoignage alors de mon côté je m'appelle Valérie Ayotte je suis en charge de la zone IMEA d'Oracle Université dans un département qu'on appelle Skills Development Oracle Université c'est le fournisseur officiel de formation pour tous les produits et solutions Oracle et quelle que soit leur modalité de diffusion en classe à distance ou sous format numérique les formations proposent à la fois de la théorie des exercices à travers des environnements des laboratoires et des contrôles de connaissances tous les parcours de formation sont construits pour permettre de passer et de réussir une certification professionnelle reconnue sur le marché à ce jour il y a à peu près il y a plus de 2 millions de certifiés Oracle actifs dans le monde et donc nos missions sont de créer et de développer des formations pour fournir les connaissances et l'expertise pour les besoins actuels du marché de l'emploi aussi pour les emplois du futur donc le champ d'action englobe de nombreux domaines dans le monde entier évidemment toutes les institutions académiques mais aussi chez des clients la couverture de GAP en expertise des expertises métiers spécifiques des spécificités industriels des préparations à l'emploi au recrutement l'innovation le développement économique et j'en passe donc en ce qui concerne l'importance des compétences pour l'avenir du travail vous direz le travail du futur je ne peux qu'approuver et renforcer tous les messages transmis depuis le début du webinaire l'IA pourrait être la technologie la plus importante de notre génération et c'est l'avenir de chaque entreprise c'est une technologie absolument fondamentale ce serait autrement dire comme non non on n'a pas besoin d'un site web où on ne va pas utiliser le cloud computing aujourd'hui dans un climat d'entreprise où la disruption la rupture est la norme les entreprises vivent ou meurent par leur capacité à répondre à ces conditions de constante évolution l'IA est au coeur de ces ruptures et les données ça a été cité de nombreuses fois sont fondamentales au succès des initiatives de l'IA les données sont donc la clé de la plupart voire de tous les cas d'utilisation de l'IA et l'IA et le big data sont intrinsèquement liés sans big data l'IA ne pourrait tout simplement pas apprendre l'équipe marketing oracle sur les produits cloud compare le processus d'apprentissage du big data et de l'IA à l'expérience humaine typiquement le cerveau humain gère de nombreuses expériences à chaque instant tout ce qui est absorbé par l'essence est techniquement un élément d'information ou une donnée soit une note de musique un mot dans un livre de pluie ainsi de suite les cerveaux des nouveau-nés apprennent dès qu'ils commencent à recevoir des informations sensorielles et plus ils en rencontrent plus ils sont capables de les assimiler de les traiter et de réagir de manière nouvelle et éclairée l'IA fonctionne de la même manière plus un modèle d'IA rencontre de données plus il peut devenir intelligent au fil du temps et à mesure que de plus en plus de données sont traitées par le modèle d'IA elles deviennent de plus en plus significatives en ce sens le modèle d'IA sont formés par le big data tout comme les cerveaux humains sont formés par les données accumulées au cours de nos multiples expériences alors s'il est vrai qu'on doit exploiter la puissance de l'IA pour en tirer des avantages significatifs en introduisant l'IA dans toute la chaîne de valeur d'une entreprise on a besoin d'une stratégie de données pour l'IA si on veut la transformer en données de valeur au cours des prochaines années les définitions et les frontières des secteurs d'activité deviendront de plus en plus flou et les organisations passeront de modèles commerciaux basés sur des produits à des modèles basés sur des plateformes les organisations devront donc redéfinir leur modèle économique réévaluer leur chaîne d'approvisionnement et réimaginer le parcours client l'IA fera partie intégrante de tous ces efforts alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les solutions et les capacités des solutions Oracle sur le domaine on pourrait y passer des heures à les examiner je vais me concentrer comme les autres intervenants sur des cas d'utilisation et les exemples concrets d'applications et de solutions développées grâce aux solutions et capacités d'Oracle en matière d'IA bien évidemment donc juste pour vous donner un aperçu une vue d'ensemble du portefeuille Oracle et d'ailleurs j'ai ajouté une diapositive à la fin de la présentation dans laquelle vous trouverez des liens à investiguer à explorer et des liens aussi pour toutes les formations gratuites sur ces différents produits Oracle donc la machine de la plateforme de machine learning est disponible depuis des années la famille Oracle IA c'est une famille de services d'intelligence artificielle et de machine learning les développeurs peuvent ajouter des modèles préconstruits aux applications et aux opérations les data scientists peuvent construire former et déployer des modèles avec leur framework open source préféré ou bien choisir de bénéficier de la vitesse du machine learning dans la base de données pour répondre aux besoins des entreprises modernes en matière d'IA Oracle propose une multitude de services comme vous pouvez le voir sur ce slide donc la data science qui fournit un environnement de bout en bout entièrement géré pour construire déployer maintenir en bonne santé les modèles de machine learning en production machine learning in Oracle Database qui fournit un environnement complet de data science avec des performances optimisées lorsque vous disposez des données dans votre entrepôt de données dans votre data warehouse le data labeling avec une expérience simple et cohérente pour faciliter l'étiquetage des textes des images et l'utilisation pour personnaliser les modèles de machine learning et puis une couche pour les développeurs avec un ensemble complet de services d'IA préconstruit dit plug and play l'objectif d'Aurac c'est vraiment de rendre l'IA accessible à tous avec OCI Aura Cloud Infrastructure AI Services alors on l'a vu est-ce qu'il y a des limites industrielles à l'utilisation de l'IA bien évidemment non l'IA est fondamentale et dans chaque industrie il existe des cas d'usage des cas d'utilisation le manufacturing l'assurance le pétrole le gaz l'automobile la banque les télécommunications les médias le retail le secteur public la santé typiquement ça a été souligné mais l'IA dans la santé c'est l'avenir on assiste à une évolution globale vers l'IA dans ce secteur-là ça s'explique en partie par la transition du secteur de la santé vers un environnement cloud pour la gestion des données avec le cloud les données sont désormais disponibles en temps réel pour une analyse plus approfondie plutôt que de compter sur du personnel pour passer méticuleusement les données au peigne fin l'IA va permettre un processus beaucoup plus efficace et dans de nombreux cas beaucoup plus précis à mesure que les capacités de l'IA augmentent toutes les opérations internes aux dossiers médicaux bénéficient de l'intégration et de la modélisation prédictive de la génération automatique de rapports et d'autres fonctions d'intelligence artificielle à titre d'exemple et vous l'avez peut-être récemment vu dans les news Cerner pour prédire la réadmission d'un patient au niveau des départements bien évidemment non y a-t-il un seul département au sein d'une entreprise qui interagit utilise l'IA non on l'a vu il y a de nombreux rôles au sein des différents départements dans une entreprise évidemment les départements informatiques mais aussi les ressources humaines le marketing les finances et ainsi de suite alors si je reviens sur l'exemple de la santé avec un exemple du CMRI le Children Medical Research Institute qui est un institut de recherche médical et biologique australien de premier plan et une organisation caritative depuis plus de 60 ans l'institut s'est engagé à faire progresser les soins de santé pour les enfants ils ont de nombreuses premières à leur actif notamment la première unité de recherche pour les nouveaux-nés les techniques de microchirurgie pour aider à réparer les vaisseaux sanguins et les organes des nourrissons et des enfants et la recherche sur les maladies génétiques il y a une équipe de plus de 170 scientifiques à temps plein et de doctorants de l'institut qui s'occupe de ce sujet et s'efforce de sauver des vies d'améliorer la vie des enfants atteints de maladies génétiques donc la recherche dans divers domaines notamment le cancer la neurobiologie l'embryologie la génomique la thérapie génique permet d'établir des diagnostics et des traitements les expériences de cette organisation produisent plusieurs téraoctets de données pour analyser toutes ces données qui proviennent de différentes sources du séquentage génomique des images à haute résolution des microscopes des simulations numériques CMRI avait besoin des meilleures ressources informatiques notamment des CPU et des GPU rapides Oracle Cloud Infrastructure a aidé l'institut à tirer partie des capacités du big data et de l'apprentissage automatique machine learning pour automatiser les tâches de routine des bases de données la consolidation des bases de données la production de rapports opérationnels et le traitement des données par lot donc il a également rendu les données disponibles beaucoup plus rapidement pour les personnes qui en ont besoin une simulation numérique typique prenait autrefois environ 30 jours aujourd'hui elle ne prend plus que 5 jours avec OCI Data Science quel que soit le nombre de simulations effectuées donc 6 fois plus rapide avec Oracle IA l'agriculture donc Agritech a un autre domaine stratégique on l'a également vu chez nos autres intervenants aujourd'hui l'équipement essentiel des agriculteurs modernes c'est en au-delà des outils traditionnels comme les tracteurs par exemple aujourd'hui on peut ajouter à cette liste des caméras des caméras aériennes et spatiales ainsi que des capteurs qui examinent les nutriments microscopiques et le plus important de tous ces nouveaux outils c'est l'IA qui va exploiter les grandes quantités de données recueillies par ces appareils et qui va les transformer en informations qui permettent aux agriculteurs de réduire les coûts par exemple tout en augmentant la productivité et la durabilité c'est une révolution de la technologie agricole qui arrive à point nommé avec le changement climatique fait qu'il est de plus en plus difficile pour les producteurs alimentaires du monde entier de répondre à cette demande pour nourrir des populations croissantes tout en préservant les terres et en protégeant les ressources naturelles les technologies agricoles se transforment le secteur de l'agriculture pèse plusieurs milliards de dollars on l'a cité tout à l'heure les start-up innovantes sont à l'avant-garde du développement de ces solutions de pointe là je vous ai pris des exemples d'agri-tech comme Chromae et Quanticom des start-up brésiliennes spécialisées dans les technologies agricoles l'une applique l'IA pour analyser de grandes étendues de terre et Quanticom se concentre sur les nutriments microscopiques de ces sols tropicaux la solution va identifier et cartographier les nanoparticules qui ont un impact sur le potentiel naturel du sol à produire des aliments de la bioénergie et du carbone un autre exemple agro-scout en Israël qui relève un défi informatique permanent et de grande envergure c'est-à-dire aider les agriculteurs à scanner des millions d'images capturées dans les champs pour décider si une feuille donnée est saine si ce n'est pas le cas les algorithmes d'apprentissage automatique intégrés au système de repérage autonome de l'entreprise à déterminer si le coupable est une des maladies ou un ravageur qu'il connaît ou alors s'il doit identifier des caractéristiques d'une nouvelle menace agro-scout a fait appel à Oracle Cloud pour développer et exécuter les applications et les algorithmes du système les mises à jour des applications qui prenaient auparavant 24 heures désormais les développeurs les effectuent en quelques minutes donc l'apprentissage automatique d'agro-scout s'appuie sur des instances GPU d'Oracle Cloud d'infrastructures qui offrent la vitesse et les performances exigées par les workloads du machine learning donc ces quelques exemples parmi tant d'autres illustrent en fait pourquoi nous sommes fiers de nous associer à des institutions de premier plan des leaders de l'innovation et des partenaires tels que l'Estia et Datum Academy un master informatique comme le master en ligne en intelligence artificielle et en big data EBR pour ouvrir les portes de nombreux emplois nouveaux et passionnants les gradeos construits pour répondre à des compétences spécifiques qui sont de plus courte durée offrent un apprentissage approfondi dans un domaine professionnel spécifique et ils sont reconnus par les employeurs pour leur réelle pertinence professionnelle Serge Miranda vous a présenté tout à l'heure les détails de ces masters en ligne et des gradeos qui sont des parcours accrédités et certifiants voilà pour ma part je vous remercie infiniment pour votre attention je crois que je laisse la parole maintenant à mon confrère à mon homologue Merlin Yamsi c'est exactement ça merci beaucoup Valérie merci à vous merci alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter Merlin Yamsi comme l'a dit Valérie Ayotte donc Merlin si tu peux te dé-muter s'il te plaît oui vous m'entendez oui on t'entend super bien parfait merci merci bonjour à tout le monde ou bon après-midi de là où vous êtes et bonjour de la Silicon Valley parce que je suis actuellement au bureau dans la Silicon Valley je suis Merlin Yamsi consultant principal chez Google Cloud dans l'équipe Partner Engineering et mon rôle chez Google c'est de travailler avec des partenaires pour co-innover en tirant partie des meilleures technologies que Google peut offrir donc on va parler du cloud du big data de l'analytique de l'AI et du blockchain du web3 du metaverse etc et je suis moi-même un pur produit du master MBDS parce que je suis issu de la deuxième promotion de MBDS de Sophia Antipolis il y a très longtemps donc permettez-moi donc de commencer par le début avec l'énoncé de la mission de Google depuis la création de l'entreprise en 1998 Google est né en tant qu'entreprise de données et est maintenant un leader mondial dans l'application de l'IA c'est-à-dire que les données ont été utiles pour créer donc grâce à des APIs et à l'intelligence artificielle des solutions beaucoup plus complexes si tu vas au prochain slide donc le cloud Google Cloud a été créé a été conçu pour accélérer la capacité donc de chaque organisation à se transformer grâce à l'innovation basée sur les données avec les meilleures infrastructures avec des plateformes et avec des solutions métiers qui sont liées à des expertises qui pourront après donc générer des applications comme on a dit le cloud généralement facilite le stockage et la gestion de petabytes de données le cloud aussi facilite l'accès à des ressources de type donc supercalcul donc l'IA est vraiment fait pour le cloud et l'extension de l'IA bénéficie du cloud donc Google ouvre donc ses outils de l'intelligence artificielle pour créer pour démocratiser l'IA donc si tu passes au prochain slide Google est connu pour la plupart de ses des exemples dans lesquels il a travaillé c'est à dire que pendant des décennies Google a travaillé sur des déploiements de l'IA que ce soit sur les photos YouTube les voitures autonomes beaucoup de produits grand public de Google aujourd'hui utilisent l'IA donc Google a publié dans ses recherches depuis 1990 plus de 8200 publications d'ailleurs quand je parle ça déclenche quand je dis Google ça déclenche ça déclenche le son de mon Android donc l'IA où est-ce qu'on en est l'IA est beaucoup utilisée mais si on regarde bien en fait l'IA est souvent utilisée par des experts c'est un peu la problématique et notre objectif c'est d'étendre ça à plusieurs plusieurs millions de personnes ok donc on veut vraiment démocratiser démocratiser l'IA et comment on le fait donc il faut savoir que Google c'est comme on a appelé une entreprise qui est AI first donc c'est vraiment le AI c'est le cœur de notre métier ça veut dire quoi ? tous les employés doivent être au courant de l'IA donc on a élargi notre vision de l'enseignement de l'IA donc ce n'est plus qu'enseigner l'IA aux ingénieurs mais enseigner l'IA à l'ensemble de l'entreprise parce que certains vont utiliser l'IA pour discuter pour avoir des conversations avec leur père certains vont utiliser l'IA pour les mettre en pratique certains vont utiliser l'IA pour l'apprendre donc on a les AI AI enthousiastes et les AI donc on a le fait si tu vas au prochain slide donc on veut démocratiser l'IA donc pour que ce ne soit pas accessible qu'aux experts donc pour ceux développeurs et aux utilisateurs donc pour faire ça prochain slide qu'est-ce que Google a décidé de faire donc on va la stratégie de démocratisation va passer par plusieurs axes donc un c'est l'éducation on a compris que l'éducation il faut rendre l'IA très accessible donc on va passer par l'éducation donc créer un contenu qui est accessible à plusieurs mais dans ce contenu ce ne sera pas que pour les experts donc on aura les contenus pour les experts pour les développeurs pour les usagers donc c'est vraiment un contenu global et puis donc utiliser les mécanismes d'éducation qui sont proposés pour avoir un impact à multiplier par 100 c'est-à-dire aller au plus proche au plus près des utilisateurs qui vont utiliser l'IA donc ça c'est la stratégie comment on fait ça donc prochain slide donc dans la partie on va pas rentrer dans le portfolio parce que c'est très complet et c'est un peu plus grand on a créé un portfolio d'abord en définissant un programme pour les googleurs c'est-à-dire qu'on entraîne on forme les employés de google donc depuis les techniciens jusqu'aux employés classiques on crée un programme pour ça et puis ce programme là on l'externalise on le démocratise on l'externalise on le met à la disposition de tout le monde donc en passant par les partenariats académiques des programmes résidentiels des start-up des communautés techniques etc donc on a plusieurs types de partenariats pour faire ça donc un des partenariats ce qu'on va appeler Grow with Google c'est c'est un des un des axes qu'on a choisi pour vraiment étendre ça donc comme disait notre président Sundar Pichet il clairement ici il dit que la technologie ne s'arrête pas au technologie la technologie ce n'est pas la fin du travail en gros donc qu'est-ce qu'on va faire on va créer une formation digitale pour les prochaines générations et la formation ce n'est pas que des diplômes c'est des skills donc c'est des skills et des jobs qui sont qui vont en collaboration pour la prochaine génération et qui intègrent toute la notion de diversité et d'inclusion donc ça c'est le concept de Grow with Google et pour aller dans cette direction-là nous avons mis en place un certain nombre de certificats un certain nombre de carrières comme on appelle le Google carrière certificate qui permet même à des diplômés ou à des non-diplômés de pouvoir se former pour avoir des compétences on ne parle pas là de diplôme des compétences donc on va voir ici les certificats par exemple de Cloud Engineer de Machine Learning ou de Data Engineer qui sont les trois domaines clés dont Serge a parlé au début et on donne ces formations-là donc via des partenariats avec des universités ou des secteurs académiques pour pouvoir accéder donc pour pouvoir délivrer ces formations aux utilisateurs finaux donc pour ça on a signé un partenariat stratégique avec le BR avec le Master BR l'ESTIA pour donc être un des fers de lance de cette formation non seulement en Europe mais aussi en Afrique et partout dans le monde Moyen-Orient Asie etc donc ça c'est le le partenariat vraiment important donc entre Google Cloud et l'ESTIA Merci Merci beaucoup Merlin Donc nous sommes arrivés au terme de ce webinaire merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et je voudrais remercier tout particulièrement nos intervenants qui ont pris le temps de préparer leur présentation très intéressante comme vous le voyez ici donc la rediffusion du webinaire vous sera envoyée vendredi par e-mail donc à tous les participants donc tous ceux voilà tous les participants qui sont présents là et ceux qui n'ont des raisons quelconques n'ont pas pu participer y recevront quand même le replay ainsi que le document de présentation sous format PDF si vous êtes un candidat intéressé par nos programmes vous voulez en savoir un peu plus etc vous pouvez nous contacter à cette adresse donc contact at datum point académie pour faire simple c'est l'adresse à laquelle vous avez eu vos e-mails de rappel là je m'adresse aux participants et nous aux speakers et si vous êtes une entreprise ou une université intéressée par un partenariat en Afrique avec nous vous pouvez contacter Issa Bamba qui est mon collègue qui est normalement qui est aussi présent à cette réunion et qui est directeur d'Atum Africa et vous pouvez le contacter à cette adresse suivante donc issa.bamba at datum.academy donc cette édition clôture notre série de webinaires portant sur l'intelligence artificielle et le big data on a été ravis de pouvoir vous proposer les visions d'acteurs engagés qu'ils soient en Afrique en Asie au Moyen-Orient ou en Amérique latine on fera toujours en sorte de pouvoir continuer à vous proposer de nouveaux webinaires qui s'inscrivent dans cette même dynamique d'échange et d'accompagnement en termes d'IA de big data et tous les domaines qui gravitent autour et surtout par rapport à l'éducation voilà donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine enfin une très bonne semaine puisqu'on est encore mardi et je vous dis au revoir et merci à tous encore une fois au revoir au revoir